Nous avons besoin de faire l'oeuvre de Dieu avec l'esprit, avec l'organisation, mais aussi avec les moyens. Car il n'y a que ces trois choses qui amèneront l'explosion de votre ministère. L'argent appartient à Dieu, pourquoi nous devons avoir peur de l'argent ou laisser l'argent aux francs-maçons ? Non, l'argent n'est pas une propriété des francs-maçons, l'argent est une propriété de Dieu. Il y a des gens qui ont eu plus d'argent que vous, mais où sont-ils ? Donc l'argent n'est qu'un serviteur. L'avoir ne fait pas de vous un surhumain pour écrasser les autres. Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Vous savez que tous les jours ne se ressemblent pas. Et par la grâce de Dieu encore, nous sommes très ravis de vous retrouver nombreux pour nous suivre. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions que vous avez dans vos cœurs. Vous vous posez multiples questions sur votre vie. Vous dites, mais je ne comprends pas où va ma vie. Je me pose autant de questions et il n'y a pas de réponses. Mais je pense très bien que la parole de Dieu apporte des réponses essentielles aux questions de votre vie, apporte des réponses essentielles aux problèmes qui vous tourmentent. Parce que la parole de Dieu, je pense bien qu'à même des réponses pour des problèmes que vous n'avez pas encore rencontrés, la parole de Dieu prévoit déjà des réponses. Dans la banque de Dieu, il n'y a pas que l'argent. Dans la banque de Dieu, il y a évidemment des réponses en termes de santé, en termes de prospérité, en termes de mariage, de garantie ou de promesse, comme disait une sœur. Et voilà donc, par la grâce de Dieu, ici, vous comprenez pourquoi j'ai introduit mon sujet. Je parle de l'argent dans la banque de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un message de Dieu que je vais partager avec vous, qui va tourner autour de ce sujet, qui bouleverse les gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés dans les églises. Et dans beaucoup de pays où, par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce de partir, quand on va rendre ministère, il y a toujours un sujet qui frustre les gens. Ce sujet, c'est l'argent. Et pourtant, l'argent n'est pas toujours une mauvaise chose, mais l'argent, il faut bien le canaliser. Et il faut essayer de repartir dans la parole de Dieu pour que nous regardons ensemble avec vous ce que l'argent peut faire et ce que l'argent ne peut pas faire. Alors, par la grâce de Dieu, mon message d'aujourd'hui est intitulé « Le pouvoir de l'argent et les conséquences de la pauvreté ». C'est deux concepts différents, mais qui marchent de pair, qui vont de pair, parce que soit sur cette balance, il y a pauvreté ou il y a richesse. Où il y a richesse, où il y a pauvreté. Donc, les deux concepts sont comme le moins et le plus, comme le neutre et, comment on appelle ça, le contraire du neutre. Vous pouvez bien le connaître à ma place. Mais avant ça, nous allons lire la parole de Dieu d'abord, et ensuite nous allons prier et on va rentrer dans notre message. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Proverbe, chapitre 30, le verset 7 jusqu'au verset 9. Verset 7, Proverbe, chapitre 30, verset 7 jusqu'au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. « Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te rénie et ne dise qui est l'éternel ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. De peur que, dans l'abondance, je ne te rénie et ne dise qui est l'éternel ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont prêté attention à ce message d'aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont assis, pour ceux qui sont debout, pour ceux qui sont dans leur bureau, pour ceux qui sont en famille, pour ceux qui, peu importe le moyen à travers lequel ce message va les parvenir, je prie pour que l'onction des dieux les touche, les affecte et change leur perception face à ce sujet que nous allons apporter ce matin. Que tu guérisses tes cœurs, que tu reconscientises des hommes et des femmes et que ta puissance se déploie sur l'environnement dans lequel ils sont en train de suivre ce moment. Merci pour l'onction qui se répand et merci pour la guérison des cœurs dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, j'ai commencé par dire, dans l'introduction de mon message, que vous allez vous rendre compte qu'il y a un vrai problème aujourd'hui qui est en train de gangrener, qui est en train de rendre beaucoup de gens très naïfs et surtout ceux qui ont une vision erronée de ce sujet. Dans le livre de Proverbes, ici, ce n'est pas moi qui écris, c'est bien Salomon qui apporte la parole de Dieu. C'est Salomon qui écrit, lui qui était l'homme, ou un par Dieu et il avait comme dans l'intelligence et la sagesse pour instruire des milliers des hommes. Et vous savez que durant son temps de règne, durant son temps de règne, il a été un roi exceptionnel par rapport aux dons que Dieu lui avait fait, par rapport à l'onction que Dieu lui avait donnée pour conduire le peuple. Il arrive un moment, Salomon, durant son temps de règne, il est en train de régner à la place de ce... Donc, en remplaçant son père, non, en succédant, j'aimerais bien le dire, parce que dans un de mes livres, dans un de mes livres, Église influence ta nation, j'ai dit une phrase, j'ai dit dans ce livre qu'on ne remplace jamais un roi, on ne remplace jamais un leader, mais on succède à un leader. Le problème aujourd'hui, c'est parce que nous avons un sérieux problème dans notre mentalité, nous avons des sérieux problèmes où nous sommes en train de détruire la notion de quoi ? La notion de la succession. Tout le monde veut avoir l'onction pour être le remplaçant. Tout le monde veut avoir l'onction pour être le conquérant. Élysée n'a pas cherché l'onction des lits, la double portion des lits pour être le conquérant des lits. Élysée n'a pas cherché la double portion de l'onction des lits pour être son égal. Mais non, Élysée a recherché l'onction des lits pour être le successeur. Voilà pourquoi Élysée a reçu l'onction. Et aujourd'hui, je parle donc du roi Salomon, cet homme que Dieu a fait grâce de succéder à son père. Il est devenu roi après son père. Et quelques temps après, vous savez, il a fait une offrande à Dieu. L'offrande que David Salomon a fait à Dieu, la Bible dit qu'il lui a offert une offrande de mille bœufs. Mille, j'ai dit bien mille. Mille bœufs ont été offerts à Dieu par Salomon. Et le même jour où Salomon a offert à Dieu une offrande de mille bœufs, la même soirée, le Seigneur lui est apparu. Le Seigneur l'a visité et le Seigneur, il a... Quand le Seigneur l'a visité, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis simplement à adorer Dieu. Il dit, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te célèbre pour la royauté que tu m'as donnée. Je te célèbre pour ce trône que tu m'as donné. J'ai succédé à mon père, David. Seigneur, merci pour cette place. Merci pour cet honneur que tu m'as fait. Mais là, ce n'était pas toujours le problème. Après avoir adoré Dieu, Dieu attendait Salomon à la demande. Et Salomon, malgré le fronde qu'il a fait à Dieu, il ne s'est pas mis à demander à Dieu, mais il l'a adoré simplement. En retour de l'adoration, Dieu décide de poser lui-même la question à Salomon en lui disant, que veux-tu que je fasse pour toi ? Mais la question de Dieu était une question précise. Pourquoi précise ? Par rapport à Salomon. Salomon écoute la question. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Salomon n'était pas en face de n'importe qui, mais il était en face de celui qui a le pouvoir de redresser le destin de quelqu'un. Mais ce jour-là, écoutez la réponse de Salomon. Il lui dit, Seigneur, tu peux tout faire pour ma vie. Tu peux me bénir. Tu peux tout faire. Mais il y a deux choses que je te demande. Parce que je suis roi. Je suis un leader. Je suis un meneur des hommes. Donc ma demande serait cadrée par rapport à mes fonctions, par rapport à mes responsabilités. Tu sais que je suis jeune, tu m'as choisi, mais là où tu m'as placé, j'ai besoin d'une chose. Pour diriger les hommes, j'ai besoin de la sagesse. Donne-moi la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, on conduit les hommes. On ne conduit pas les hommes avec l'intelligence, mais on conduit les hommes avec la sagesse. Et c'est ce que Salomon commence par faire. Salomon dit, donne-moi la sagesse. Parce qu'il savait que diriger les hommes n'était pas une chose facile. Et c'est ce que beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de pères de famille, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes politiques n'arrivent pas à comprendre. La place de la sagesse dans la gestion des hommes. Un homme qui a la sagesse peut gérer les hommes. Un homme qui a la sagesse peut gouverner les hommes. Un homme qui a la sagesse peut vivre avec des gens problématiques, mais sans avoir des problèmes avec ces gens-là. Donc Salomon dit, d'entrée des jeux, donne-moi la sagesse. Et la deuxième des choses, il savait qu'il a entre ses mains le pouvoir. Il a entre ses mains le royaume. Alors le royaume, on ne l'organise pas avec la sagesse, mais on organise le royaume, on organise les choses avec l'intelligence. Salomon dit, donne-moi l'intelligence afin que je puisse bien administrer, afin que je puisse bien organiser mon royaume. Et vous allez voir, durant tout le temps du règne de Salomon, il a été un roi exceptionnel, apprécié de Dieu et apprécié des hommes parce qu'il a su faire des demandes bien précises. Et c'est dans cette sagesse qu'il a eu à découvrir les pour et les contre de la vie, les rêveurs de la vie. C'est dans cette même sagesse qu'il est arrivé à concevoir les proverbes. Il a vécu des choses, il a été tellement observateur. Il a observé la vie des jeunes, il a observé la vie des vieux, il a observé la vie des pauvres, il a observé la vie des riches, et c'est lui qui vient conclure. Et il vient dans le verset 30 que nous venons de choisir, que nous avons choisi pour notre texte, pour parler du pouvoir de l'argent et des conséquences de la pauvreté. Qu'est-ce qu'il fait ? Il établit là un parallélisme. Il crée un rapport en disant ceci à Dieu. C'est une prière qu'il fait. Il dit, « Seigneur, en tant qu'homme, je te demande deux choses. Pardon, Seigneur, s'il te plaît, ne me les refuse pas. Parce que sans ces choses, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas mener à bien ma vie que tu m'as donnée. Tu m'as donné une vie. Je dois régner sur la terre avant d'aller au ciel. Mais Seigneur, avant que je n'aille au ciel, je t'en prie, ne me les refuse pas. La première des choses, Seigneur, est loin de moi des paroles mensongères. Est loin de moi des paroles mensongères. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent réussir. Il y a beaucoup de gens qui veulent atteindre le sommet. Mais vous savez que sur le chemin du destin, il y a sur le chemin de l'élévation, sur le chemin de la gloire, sur le chemin de l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle des principes. Le monde évolue avec des principes qui n'ont pas été établis par des hommes, mais des principes établis par Dieu. Et ce sont ces principes, quand vous les respectez, quand vous les connaissez, vous les découvrez et vous les maîtrisez, alors vous allez vous mettre sur le chemin du succès. Car le succès est possible, mais à travers des principes établis par le concepteur de la réussite. Salomon dit, « Ce que je te demande, ne me les refuse pas. Ne me laisse pas être un menteur pour gagner la vie. Ne me laisse pas être un menteur pour faire de bureau en bureau pour avoir de l'argent et nourrir ma famille. Ne me laisse pas être un menteur. » Il dit, « Éloigne de moi » des paroles mensongères. Combien des gens, en rêvant de devenir riches, le sont devenus, mais à travers des mauvaises pratiques, à travers des fausses voies, ils ont menti, ils ont escroqué, alors que Dieu a un plan pour leur vie, mais eux, ils ont pensé bâtir leur plan à eux pour accomplir le plan de Dieu. Salomon dit, « Ce que je te demande, donne-les-moi. Éloigne sur mon chemin des faux amis. Éloigne sur mon chemin des hommes qui m'entuisent en erreur, qui par la suite vont me discréditer. » Mais la deuxième des choses que je te demande, Seigneur, ne me laisse, ne m'étonne pas trop de richesses. De peur que dans la richesse, je ne te maudisse, que je ne te rénie. Il dit, « Ne me laisse pas aussi dans la pauvreté, dans le manque. » De peur que dans la pauvreté, je ne dérobe et que je ne dise « Qui est l'éternel ? » « Où est l'éternel, mon Dieu ? » Voilà comment Salomon établit les deux principes de base qui font aujourd'hui l'objet de notre enseignement que nous allons étudier ensemble avec vous. Dans la pensée de Dieu, Dieu a établi l'homme d'abord avant quand l'homme arrive. La première des choses que Dieu fait, quoi ? Avant que l'homme arrive, Dieu crée un jardin qu'on appelle « Jardin d'Éden », « Jardin de plaisir », « Jardin de délire ». Ça veut dire, Dieu réunit toutes les conditions avant que l'homme ne vienne. Dieu a créé à manger, Dieu a créé un environnement où il y avait la sécurité sociale et à la fin de toutes ces choses qu'il a créées, il a pensé mettre l'homme. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, Dieu envoyait l'homme pour que l'homme règne, pour que l'homme vive dans un environnement où il y avait la sécurité sociale, où il y avait le nécessaire. Pas le tout, mais le nécessaire. Parce que Salomon a dit « Donne-moi le pain quotidien, donne-moi le pain qui m'est nécessaire ». Et tout à l'heure, nous allons comprendre le pain qui est nécessaire, c'est quoi. Car le pain qui est nécessaire, ce n'est pas aller à la boulangerie, tu as acheté le pain pour dire non, le pain qui est nécessaire. Non. Le pain qui est nécessaire, c'est avoir de quoi, de quoi subvenir à ses besoins. Et l'apôtre Paul même le dit, si nous avons le manger et le vêtir, cela nous suffit. Ce sont des fondements de base établis par Dieu pour créer l'équilibre sur la terre, pour créer l'équilibre dans les foyers, pour créer même l'équilibre dans l'église. Car lorsque nous nous outrepassons ces limites établies par Dieu, c'est là où les catastrophes commencent. Et dans la vie de beaucoup de gens, les catastrophes ont commencé à partir du moment où ils ont eu une mauvaise perception de ce que nous sommes en train d'enseigner. L'argent a un pouvoir et le pouvoir que l'argent a ne vient pas de l'homme mais c'est Dieu lui-même qui a donné le pouvoir à l'argent. Le livre de H.G. chapitre 2, le verset 8 dit, l'or et l'argent sont à moi. Il dit, l'or et l'argent. Et dans le verset 6, 7 et 8, non, 6 et 7 de H.G. 2, le Seigneur dit ceci, j'ébranlerai les nations de la terre, j'ébranlerai le ciel et la mer, j'ébranlerai la terre et la mer et le sec, j'ébranlerai les nations afin de faire rentrer les trésors ou les richesses des nations dans ma maison. Et la gloire de cette grande maison sera plus grande que celle de la première. Donc Dieu a un plan. En parlant de l'argent quand il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, mais l'or ou bien l'argent quand on dit l'argent, l'argent ce n'est pas le billet de banque que vous êtes en train de voir. Quand on dit Dieu, l'or lui appartient, l'argent lui appartient, l'argent qui appartient à Dieu, ce n'est pas le billet de banque que vous voyez. Si c'était finalement le billet de banque, finalement, quelle monnaie appartient-il à Dieu? Quelle est la monnaie qui appartient à Dieu? parce que sous un même ciel, tous nous utilisons l'argent, mais ça dépend des pays, ça dépend des zones. Il y a des pays où on n'utilise que le dollar, il y a des pays où on n'utilise que les francs CFA, il y a des pays où on n'utilise que l'euro, il y a des pays où on n'utilise que le... Il y a plusieurs monnaies que vous connaissez mieux que moi. Alors, finalement, où est donc... Quelle est donc la monnaie qui appartient à Dieu? Ce qui appartient à Dieu, ce ne sont pas les billets de banque, mais ce qui appartient à Dieu, c'est le pouvoir qu'il y a dans ces billets de banque ou dans ces pièces de monnaie, ce qu'on appelle l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas... L'argent, ce n'est pas les billets de banque, mais l'argent, c'est un ange. Ça veut dire que c'est le pouvoir qu'il y a. Quand tu vois un billet de banque par terre, pourquoi tu ne passes pas? Ça attire tes regards parce qu'il y a un pouvoir derrière ce billet-là. Il y a un pouvoir et ce pouvoir, lorsque vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas la métisse, vous n'avez pas la... plutôt la révélation de Dieu par rapport au pouvoir que l'argent a, alors ce pouvoir va commencer à désorienter votre cœur. Ce pouvoir va commencer à malformer votre évangile. Ce pouvoir va commencer à désorienter vos objectifs pour ne devenir qu'un serviteur de cet ange et non que cet ange ne devienne que votre serviteur. L'argent, frère, a une grande place dans l'accomplissement du plan de Dieu pour la vie de l'homme. L'argent a une grande place. Quoi de pire que de penser que l'argent, frère, je parle du pouvoir de l'argent. Salomon l'a dit, il dit, ne me laisse pas, ne me donne pas trop, ne me donne pas trop. Donc, aujourd'hui, en parlant du trop que Salomon parlait, ça veut dire, ne me donne pas ce qui peut m'enlever, m'enlever la paix, ce qui peut me déséquilibrer. Mais Seigneur, laisse-moi dans ce qui m'est nécessaire. Alors, je disais tout à l'heure que l'argent a une grande place dans la vie des hommes. Quoi de pire que chaque personne se réveille le matin, il y a même des gens qui pensent à l'argent avant de penser à Dieu. Parce que, quand tu veux faire semblant d'oublier que l'argent existe, quand tu dors, tu te réveilles le matin, parfois, à ta porte, il y a déjà quelqu'un qui est en train de frapper, qui attend. Donc, quand tu quittes ton lit, la première des choses que tu commences à faire, tu commences à penser à l'argent. Et nous pensons à l'argent du matin au soir jusqu'à ce que nous nous couchons. Donc, l'argent occupe une grande place dans la vie de l'homme, dans la vie de l'église, dans la vie des pasteurs, dans la vie des chrétiens, peu importe qui que vous soyez, je pense que ce message est en train de vous intéresser. Écoutez encore, l'argent est la consolation des victimes. Vous écoutez de part et d'autre, on est en train d'écouter des guerres, des bombardements, des famines partout. Mais là où il y a ces événements, ces fléaux, ces séismes qui frappent l'humanité, qui déciment le monde, c'est l'argent qui vient pour comme reparer les dégâts causés. L'argent vient rélever la vie des victimes. L'argent redonne le goût aux sinistrés de revivre. Donc, l'argent est la consolation des victimes. L'argent est aussi la réponse de Dieu, la réponse de Dieu à la vie de l'homme. C'est pour ça qu'il dit l'or et l'argent sont à moi. Il s'en est approprié parce que lui, il en est l'auteur. Il est l'auteur de la vie et il est l'auteur de l'argent. Chercher l'argent en dehors de Dieu, c'est catastrophique. Mais l'argent entre les mains, plutôt, chercher l'argent en Dieu est une seule façon pour vous de ne pas suivre l'argent pour que Dieu ne donne pas à l'argent des ailes. Il faut se référer à lui qui est le concepteur pour que vous, il vous donne l'occasion de les saisir. Il dit encore, vous vous réveillez tôt, vous vous couchez tard à la recherche de l'argent mais je donnerai à l'argent des ailes. Qui peut suivre un oiseau et l'attraper? C'est comme ça que beaucoup de gens, oubliant que l'argent appartient à Dieu, fournissent des efforts, ils font des calculs, ils tuent, ils escroquent, ils veulent avoir l'argent mais loin de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il met l'argent devant toi et il te, il donne à cet argent qui est devant toi des ailes. Tu te réveilles le matin, tu frappes à gauche, tu rentres à droite, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu ne trouves pas parce que tu es en train de mettre le concepteur, l'instituteur de cette chose à côté. Donc je dirais ce matin encore, aujourd'hui, que l'argent dans la main, c'est une bénédiction, mais l'argent dans le cœur, c'est une malédiction. L'argent ne doit pas nous posséder, l'argent est utile pour la vie, mais l'argent ne doit pas prendre la place que Dieu doit occuper dans nos cœurs. L'argent dans la main vient pour nous servir, l'argent dans la main vient pour élargir nos investissements, l'argent dans la main vient pour faire de nous des grands investisseurs, l'argent dans la main vient servir, plutôt l'argent dans la main vient pour nous garantir le pain, vient pour nous garantir les vêtements, vient pour nous garantir un endroit où reposer la tête, vient pour nous garantir de quoi nous déplacer, de quoi nous communiquer et de quoi participer à la vie sociale. À la vie, à la vie sociale, à la vie spirituelle, c'est le but même pour lequel l'argent arrive dans la vie des hommes. Frères et sœurs, je suis en train de parler ce matin, pas comme un financier, mais comme un prophète averti qui est en train de voir des provisions que Dieu va faire rentrer dans l'église du temps de la fin. Car en ce temps de la fin, le Seigneur a dit qu'il ébranlera la terre, qu'il va sécouer les nations pour faire rentrer l'argent dans l'église, pour faire rentrer l'argent dans la maison de trésor. Et gloire à Dieu pour les églises qui sont averties, qui commencent à mettre des intendants et à instruire des intendants, ça veut dire des gens qui doivent commencer la gestion financière dans l'église parce que l'église sera l'une des plus grandes banques dans ce temps de la fin qui récoltera des fonds pour redistribuer quand il n'y aura plus d'espoir sur la terre. Voilà pourquoi il faut beaucoup de sagesse et d'intelligence pour rentrer dans ce couloir dans lequel nous sommes en train d'enseigner ce matin. Frères, l'argent, l'argent crédibilise l'homme, l'argent stabilise l'homme, l'argent rend l'homme capable d'être un bon époux ou bien d'être une bonne épouse, l'argent rend quelqu'un capable d'être un bon père de famille, l'argent rend quelqu'un capable d'être un bon chef d'entreprise, l'argent peut faire de vous une bonne mère, l'argent vous donne le pouvoir d'effectuer le mouvement, l'argent vous permet d'acheter et de vendre, l'argent a un grand pouvoir dans la vie de l'homme, frère, mais il y a une chose qu'il faut savoir encore, que l'argent redresse le destin. Il y a beaucoup de destins qui ont été courbés froissés, mais l'argent a redressé leur destin. L'argent prolonge les jours de l'homme sur la terre. C'est vrai que, c'est vrai que, hallelujah, c'est vrai que il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Quand Dieu a arrêté le jour de la mort de quelqu'un, même si vous prenez les plus grands comptes de banque, vous mettez à la disposition de la vie si Dieu avait déjà arrêté le jour de la mort, l'argent ne fera rien. Mais l'argent toutefois peut prolonger le nombre des jours de quelqu'un sur la terre. Vous savez que dans certains pays, tous ceux qui meurent ne meurent pas parfois dans le temps prévu par Dieu. Ils meurent parce qu'ils sont dans le manque. Ils meurent parce qu'ils ont manqué de quoi acheter une nivakine. Il y a des gens qui meurent par famine. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. dans un siècle d'inquiétude comme le nôtre, dans un siècle où la peur de l'avenir bat le record, dans un siècle où les parents s'inquiètent sur l'avenir de leurs enfants, l'argent devient quelque chose de très très important. L'argent peut prolonger la vie de quelqu'un sur la terre, quelqu'un qui devait mourir aujourd'hui parce qu'il y a eu l'argent pour acheter les médicaments. On a eu des jours ajoutés dans la vie de la personne. Frère, l'argent vous amène à accomplir le plan de Dieu dans votre vie. Dieu a un plan pour votre vie mais pour que ce plan s'accomplisse, l'argent a sa place. L'argent a un rôle, l'argent a un pouvoir et l'argent est nécessaire pour votre vie. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire mais le prophète Nino, c'est ce qu'il nous parle aujourd'hui de l'argent. Finalement, quelle est la place de Dieu? Non, Dieu, j'ai commencé par établir dans mon enseignement la place de Dieu et comment Dieu s'approprie de l'argent et une fois que Dieu s'approprie de l'argent, nous en tant que des intendants, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons l'argent à sa place de pouvoir accomplir le plan de Dieu dans notre vie. J'ai dit encore à quelqu'un ce matin aujourd'hui que l'argent équilibre la spiritualité. L'argent équilibre la spiritualité. L'argent équilibre le foyer. L'argent équilibre l'église. L'argent équilibre le ministère. vous pouvez servir Dieu, vous pouvez avoir toute l'anxion du monde possible, mais l'argent peut crédibiliser votre ministère. L'argent peut stabiliser votre église. Combien de pasteurs ont commencé le ministère? Ils ont commencé sous les hangars, sous les arbres, s'assayant sur des briques, entourés de sacs, entourés de palmes, mais une fois que ces hommes-là Dieu les a fait grâce, ils ont commencé à améliorer les conditions de leur ministère grâce à l'argent. Frère, l'argent amène la voix du ministère jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. L'argent amène la voix du ministère jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quelqu'un peut avoir un message de Dieu maintenant, mais pour que quelqu'un qui est à Singapour écoute le message de Dieu, comment cela se fera-t-il? Il faut que les gens mettent l'argent en place pour que le message de Dieu aille loin. L'argent fait rayonner les talents, l'argent fait rayonner les ministères, l'argent fait rayonner l'anxion, l'argent fait rayonner la vie du surnaturel. Vous pouvez avoir l'anxion, vous guérissez les malades, mais c'est dans un fin fond de votre quartier. Mais comment quelqu'un qui est aux Etats-Unis saura que Dieu vous utilise dans tel domaine? Seul l'argent pourra faire que l'anxion est le miracle que vous avez. L'argent peut faire qu'à travers les médias, à travers les ondes, que ce que vous faites dans votre quartier soit connu dans le monde entier. Donc, l'argent vous donne le temps de vous concentrer dans le ministère. Frère, il y a des gens qui ont perdu l'anxion parce qu'ils sont vacillants, ils sont partout à la fois. ils sont obligés d'aller chercher d'abord le pain, d'aller chercher d'abord qu'est-ce qu'il va porter ou est-ce qu'il va avoir l'argent pour récupérer les vêtements au pressing avant d'aller prêcher. Et le temps qu'ils sont en train d'aller chercher l'argent pour récupérer le vêtement au pressing, le temps est en train de passer. Parfois, il arrive en chemin là-bas, la sandale s'est coupée. Trop d'histoire. Je vous dis des choses parce que tout à l'heure, je vais rentrer dans ce qui m'a révolutionné pour prêcher ce message sur les conséquences de la pauvreté. Ça m'énerve. Et il y a des gens frères. Il est content de sa condition. Ne soyez pas inconformistes. Salomon dit ne me laisse pas dans la pauvreté. Et c'est une prière qu'il était en train de faire, l'homme de Dieu, Salomon. Il faisait la prière. Combien de gens se concentrent rien que dans le ministère par manque d'argent ? L'argent va vous aider à vous concentrer. Vous savez, pour vous réveiller le matin, avoir une vie de méditation et de prière, comment vous allez développer l'anxion ? Il faut que l'argent retrouve votre ministère, que l'argent retrouve votre adresse. En tant que prophète, je l'annonce et je le prophétise. Cette année ne passera pas. Vous devez rentrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Car, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de gens, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de gens, ils ont commencé à faire quoi ? Ils ont commencé à mal parler de l'argent. Vous savez que l'argent a des oreilles. Plus vous parlez mal de l'argent, plus l'argent vous écoute et l'argent vous fuit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer dans votre vie de prière, en tant que serviteur de Dieu ou enfant de Dieu, à vous réconcilier avec l'argent. À vous réconcilier avec l'argent. Parce que vous avez mal parlé de l'argent. Il y a des gens qui disent, non, les pasteurs d'aujourd'hui ne prêchent que pour l'argent. Non, nous ne prêchons pas que pour l'argent, mais c'est important que nous prêchons l'argent. Nous avons besoin de faire l'œuvre de Dieu avec l'esprit, avec l'organisation, mais aussi avec les moyens. Car il n'y a que ces trois choses qui amèneront l'explosion de votre ministère. Il n'y a que ces trois choses qui amèneront l'explosion de votre onction. Vous avez l'onction mais qui est étouffée parce que l'onction n'est pas entourée par les moyens nécessaires ou par l'organisation nécessaire pour exploser votre ministère. Alors, il faut donc commencer par faire quoi ? Par vous réconcilier avec l'argent. Changez votre attitude et votre perception face à l'argent. Parlez du bien de l'argent. Parlez du bien de l'argent et revenez dans ce que le Seigneur dit dans les dîmes et dans les offrandes. J'ai été dans un pays quelque part et là où on m'avait reçu dans cette ville le pasteur je voulais faire des achats dans un shop et on m'a donné un chauffeur et le chauffeur qui devait me conduire dès que je suis monté dans la voiture je l'ai regardé je lui ai posé la question est-ce que tu payes ta dîme ? Il m'a dit non. J'ai appelé le pasteur j'ai dit changez-moi de chauffeur parce que ses frères traînent sur lui la malédiction. La Bible dit vous trompez Dieu la nation toute entière parce que vous ne payez pas mes dîmes et vous ne donnez pas les offrandes. J'ai dit au pasteur changez-moi ce frère parce que c'est un homme qui traîne sur lui la malédiction peut-être qu'il traîne une malédiction qui va se répandre sur quatre générations. Ça c'est mon attitude et c'est comme ça que je pousse tous les enfants de Dieu à se réconcilier avec la provision divine. La provision divine ne vient que par les offrandes et les dîmes parce que ce sont des principes établis par Dieu pour la provision céleste pour la provision divine ou la provision matérielle. Vous avez refroidi l'argent dans votre vie. Vous avez tellement parlé, vous avez tellement critiqué. Vous dites non moi l'argent ce n'est pas important frère moi c'est le ciel. Moi l'argent n'est pas important. Oui. Avant d'aller au ciel frère même la Bible que tu tiens entre tes mains si tu n'as pas l'argent tu n'iras pas dans une librairie pour dire je suis chrétien donnez-moi la Bible qui est dans votre librairie. C'est faux. Même pour que vous soyez en face de votre chaîne de télévision pour me suivre en ce moment. Vous avez eu besoin d'acheter d'abord la télé pour écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Donc on ne peut pas être là tout le temps en train de diaboliser l'argent c'est comme si c'était le diable qui avait fait l'argent. L'argent appartient à Dieu pourquoi nous nous devons avoir peur de l'argent ou laisser l'argent aux francs-maçons ? Non. L'argent n'est pas une propriété des francs-maçons l'argent est une propriété de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu entre dans cette alliance et l'argent va retrouver ton adresse et je le prophétise en ce moment dans le nom de Jésus. J'espère que tu as dit Amen là où tu es. Maintenant je vais parler un peu des conséquences de la pauvreté. Proverbe chapitre 6 verset 9. Proverbe chapitre 6 verset 9 la Bible dit Dégage-toi comme une gazelle vivante entre les mains du chasseur. Il dit Un peu croisez les bras et la pauvreté te surprendra. La pauvreté est tout d'abord un état d'esprit. Parce que quand je parle de l'argent la riche quelqu'un peut avoir l'argent mais il n'est pas riche. Parce que dans sa tête il n'a pas la mentalité des riches. Pour lui l'argent ne lui sert qu'à écraser les autres. Non. L'argent nous sert à garantir le pain quotidien à créer autour de nous un environnement social important à créer autour de nous une sécurité sociale qui nous permette quand j'ai envie de manger je peux manger. Quand j'ai envie de voyager je peux aller prendre un billet d'avion et aller où je vais. Quand j'ai envie de me reposer je peux me reposer. Quand j'ai envie d'acheter la crème à mon enfant que je ne dise pas même la crème là franchement parce que lorsque vous êtes dans cette condition de la pauvreté frère je vous dis que même votre vie de prière ne sera pas équilibrée. Un pauvre c'est quelqu'un qui cherche Dieu mais la façon que le pauvre cherche Dieu son coeur est d'abord angoissé et la Bible dit Dieu n'écoute pas la prière de son serviteur quand son coeur gémit. Ça veut dire quand son coeur souffre quand son coeur se trimballe murmure Dieu n'écoute pas. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer à prier que la provision céleste arrive. Regardez il vient un peu croiser les bras ça veut dire il y a une action qu'il faut faire il y a des choses établies par Dieu il faut commencer par refuser la pauvreté la pauvreté c'est un ennemi dangereux pour votre vie la pauvreté est un ennemi dangereux pour votre destin la pauvreté est un ennemi dangereux pour l'explosion de votre église vous avez l'anxion mais votre ministère n'explose pas personne ne vous écoute personne ne vous suit parce que il y a cette chose qui vous retient la pauvreté est comme des chaînes qui vous retient vous avez la chance vous regardez de l'autre côté mais vous ne pouvez pas arriver là où vous regardez le pauvre c'est qui le pauvre c'est celui qui n'a pas le nécessaire mais j'aimerais encore dire une chose dans ce concept de pauvreté le pauvre c'est aussi celui qui n'est pas satisfait de ce qu'il a parce qu'il y a des gens il est riche il a les moyens mais il n'est toujours pas satisfait ça veut dire que pour lui il est capable de continuer toujours à tuer à faire du mal aux gens pour continuer à posséder frère la pauvreté est un ennemi dangereux depuis un certain moment je le disais à l'église que frère je me suis rendu compte qu'il y a un véritable ennemi je me suis j'ai passé beaucoup de temps dans mon ministère à combattre beaucoup d'ennemis mais dans ces ennemis là j'ai découvert aussi un des grands ennemis cet ennemi là s'appelle la pauvreté j'avais l'anxion je prêchais les gens m'appréciaient mais mon message n'était pas découvert j'avais beaucoup de projets qui ne se réalisaient pas ça ce sont les conséquences de la pauvreté maintenant je vais dresser une petite liste là une petite liste seulement je ne dis pas tout je vais dresser une petite liste et vous à la maison qu'est-ce que vous allez faire continuer la liste après avoir continué la liste vous allez vous rendre compte que c'est un véritable ennemi et ça va vous pousser à vous lever à prier avec force contre cet ennemi et vous allez bâtir des stratégies pour sortir comme des gazelles vivantes de cet ennemi qu'on appelle la pauvreté dans ma liste je dis ceci la pauvreté vous rend vulnérable la pauvreté vous rend vulnérable frère et vous enlève la parole dans certains milieux la pauvreté va vous enlever la parole dans certains milieux la pauvreté enlève la valeur à votre sagesse car la Bible dit la sagesse du pauvre est toujours méprisé ça veut dire vous pouvez être sage mais par la pauvreté la pauvreté va enlever la valeur à votre sagesse il y a beaucoup de gens il est sage mais comme il a des poches vides qui va l'écouter qui va accorder attention à sa sagesse vous pouvez être sage mais personne n'accorderait la sagesse l'importance à votre sagesse à cause de votre pauvreté frère écoutez encore la pauvreté interdit à votre intelligence de briller combien de gens sont intelligents mais cette intelligence elle ne peut pas briller je prends un exemple un parent il a un enfant qui est très intelligent c'est la première année de l'école primaire admis première de la classe deuxième année première de la classe quatrième année cinquième année il arrive au collège premier de la classe mais à un certain niveau l'école aussi nécessite les moyens pour réussir maintenant regardez un enfant qui a commencé très bien les études à arriver à une certaine classe on doit lui payer un concours et s'il est admis à ce concours là il va réussir sa vie ayant étant en face de ce concours il a constitué le dossier mais les frais pour accompagner le dossier parfois il n'y en a pas et voilà comment la réussite est en train de passer sous les yeux de quelqu'un qui était pour lui intelligent mais parce qu'il n'avait pas les moyens nécessaires voilà comment la réussite passe sous les yeux de quelqu'un frère beaucoup de gens ont raté leur vie pas parce qu'ils étaient moins intelligents mais parce qu'il n'y avait pas les moyens pour accompagner leur intelligence donc la pauvreté va interdire à votre intelligence de briller frère la pauvreté va vous interdire la pauvreté vous interdit de vous habiller comme vous voulez la pauvreté vous la pauvreté vous impose oh là là la pauvreté vous impose même une alimentation ça veut dire qu'un pauvre n'a pas de goût un pauvre c'est quelqu'un regarde tu as faim tu arrives à la maison et on t'a présenté une nourriture toi tu dis que moi j'aime pas manger ça mais celui qui dit qu'il n'aime pas manger ça doit en retour avoir quelque chose dans sa poche pour faire quoi pour aller changer et acheter quelque chose à son goût mais le pauvre le pauvre n'a pas de goût ça veut dire qu'il peut voir le repas là il est obligé et la pauvreté va vous imposer même ce que vous allez porter la pauvreté va vous imposer ce que vous allez manger un pauvre c'est quelqu'un qui n'a pas de goût et un pauvre c'est quelqu'un qui n'a pas de choix un pauvre a peur de choisir son conjoint ça veut dire il y a des hommes il y a des femmes qui se sont mariées aux hommes qui ne leur appartenaient pas et il y a aussi des hommes qui ont épousé des femmes qui ne leur appartenaient pas à cause de leurs conditions sociales à cause de leurs conditions sociales ils regardent la femme ils disent la femme là comme elle est là est-ce que je suis capable d'entretenir une femme comme ça et voilà comment il va laisser passer la femme de sa vie à cause de quoi à cause de la pauvreté donc je dis que la pauvreté va vous empêcher d'avoir même le choix de faire le choix la pauvreté va vous empêcher va vous priver la jouissance frère Dieu nous a envoyé sur la terre pour jouir de la vie mais la pauvreté va vous enlever la jouissance vous n'allez pas jouir de la vie vous n'allez même pas jouir de la vie même pas jouir de la vie à cause de la pauvreté vos enfants ne vont pas normalement jouir comme les autres enfants à cause de la pauvreté combien des enfants bénéficient des vacances combien des enfants connaissent ce qu'on appelle aller il y a des choses que je n'ai pas envie de dire parce que je suis devant la télé mais j'ai envie de le dire pour te scandaliser pour te montrer à quel niveau tu dois te fâcher contre cet élément qu'on appelle la pauvreté je parle ici des conséquences de la pauvreté la pauvreté limite la qualité des amitiés un pauvre ne peut pas être l'ami des riches c'est pas possible parce que souvent qu'est-ce que les riches pensent les riches pour eux quand un pauvre l'approche pour les riches ils pensent que le pauvre est en train de s'accrocher à lui parce qu'il a faim non la pauvreté va limiter la qualité de vos amis vous n'allez avoir que des amis de votre rang regardez il y a des gens dans leur portable ils ont des numéros de téléphone s'ils ont un problème s'ils prennent le portable pour sonner c'est que seulement dans son portable il n'a que des gens quand ils l'appellent excuse-moi est-ce que tu peux me prêter 1000 francs excuse-moi vraiment donc il ne peut pas parler même un problème de millions avec quelqu'un parce que la qualité de ses amis est limitée par sa pauvreté la pauvreté va vous donner du retard pour vous marier il y a des gens oh non non frère c'est pas le temps de Dieu non il n'a pas l'argent il n'a pas l'argent pour épouser sa femme et il y a des gens aujourd'hui voilà pourquoi l'église quand on nous dit oh non frère les démons des démons des célibats oui avant de parler d'un démon des célibats vérifiez d'abord si le frère a quelque chose avant de parler des célibats tout le monde ne veut pas être célibataire il y a des gens je me rappelle la dernière fois avant que le pouvoir de Kadhafi tombe en Libye j'ai suivi j'étais scandalisé le ministre des affaires sociales de la Libye vient à la télé et il fait un constat il dit mais nous avons remarqué qu'il y a trop de jeunes gens de 22 ans célibataires dans le pays donc des jeunes gens de 22 ans célibataires ça dérangeait le gouvernement mais à combien plus faute raison vous par rapport à votre rang par rapport à ce que vous faites voyez il y a des choses aujourd'hui qui doivent vous scandaliser la pauvreté la pauvreté la pauvreté ses conséquences la pauvreté fera de vous et il fera de vous un homme ou une femme facile à manipuler n'importe qui va vous manipuler la pauvreté peut faire de vous un homme des dégâts vous pouvez devenir escrocs à cause de la pauvreté vous n'avez pas envie de mentir vous êtes obligés de mentir pour trouver le pain vous n'avez pas envie d'escroquer vous êtes obligés d'escroquer parce que personne ne vous voit ou personne ne vous donne la pauvreté peut vous faire descendre dans la rue comme prostituée la pauvreté la pauvreté a des conséquences dans la vie frère la pauvreté peut vous amener à la prostitution la pauvreté déforme l'homme la pauvreté fait vieillir l'homme la pauvreté réduit le nombre de la vie de l'homme sur la terre la pauvreté enterre les projets ça j'aimerais bien dire ça la pauvreté enterre les projets si vous avez mon numéro de téléphone ou bien si vous avez mon numéro de Wattmail écrivez regardez il y a beaucoup de gens en ce net moment où vous nous suivez si on vous demandait les projets peut-être que votre tiroir et votre armoire vous avez les projets des immeubles vous avez les projets des fermes vous avez les projets des boutiques vous avez les projets je ne sais pas d'acheter et de vendre telle ou telle chose mais regardez comment tous ces projets traînent dans vos tiroirs pas parce que vous n'êtes pas intelligent mais parce que vous n'avez pas les moyens pour réaliser ces projets et ça ce sont les conséquences de la pauvreté la pauvreté change votre manière de penser quand quelqu'un est pauvre quand il a 1000 francs il lui dit mais si j'utilise 1000 francs là je prends le taxi et demain comment je vais vivre alors que la Bible la Bible même dit chaque jour suffit sa peine la pauvreté va vous enlever le chaque jour suffit sa peine vous allez commencer à vivre comme quelqu'un qui ne pense qu'à la mort quelqu'un qui est pauvre va pour lui toutes les chansons qui parlent de la mort vont l'intéresser parce que pour lui c'est dit vraiment c'est l'unique consolation ah que je meurs ah Seigneur vraiment que je meurs parce que pour lui c'est dit avec la façon qu'il souffre là comment faire si Dieu ne vient pas sans secours ah une chose encore j'aimerais dire aujourd'hui la pauvreté va vous empêcher la culture des week-ends vous savez il y a beaucoup il y a beaucoup de gens du 1er au 30 de lundi à dimanche de janvier à décembre ils ne traînent que dans leur ville pourquoi parce que la pauvreté leur a enlevé la culture des week-ends samedi ne leur dit rien dimanche ne leur dit rien parce que regardez quelqu'un qui n'a pas de voiture il finit à l'église dimanche est-ce qu'il va penser sortir hors de la ville non il va commencer d'abord à penser au frais du taxi combien le taxi va le prendre pour sortir et aller hors de la ville mais quelqu'un qui a la possibilité de s'acheter une voiture aura la culture des week-ends pourquoi parce que quand il a envie de sortir la voiture est là la voiture peut lui permettre de faire plusieurs mouvements combien de couples n'ont plus connu la vie des week-ends à cause de la pauvreté la pauvreté va vous enlever la culture des cadeaux la pauvreté vous enlève j'ai dit la pauvreté vous avez la volonté de faire les cadeaux mais la pauvreté vient vous enlever cette volonté et cette culture vous devenez quelqu'un frère la Bible dit oui la Bible dit Amen c'est vrai mais aussi il faut prouver à quelqu'un que vous l'aimez par les cadeaux le Seigneur que nous aimons nous devons le prouver que nous l'aimons par nos offrandes nos dîmes nos aumones que nous faisons aux pauvres tout ça donc c'est quelque chose de très très important mes frères sachez encore une chose que la pauvreté est un ennemi dangereux la pauvreté vous donne du retard à la vie la pauvreté vous enlève la vitesse que vous devez avoir vous avez bien commencé mais vous êtes arrivé à un moment de votre vie vous étiez buté vous étiez bloqué alors aujourd'hui si j'apporte ce message c'est parce que Dieu a un plan pour votre vie vous pouvez vivre votre vie et jouir de votre vie vous pouvez essentiellement glorifier Dieu à travers de votre vie et à travers du temps que Dieu vous a donné mais qu'est-ce qu'il faut faire alors je reviens encore sur trois et quelques points pour que je clôture mon message d'aujourd'hui j'aimerais parler ici puisque j'ai parlé du pouvoir de l'argent de la place de l'argent et du rôle de l'argent l'argent dans la vie n'est pas là pour nous rendre orgueillés frère il y a des gens qui ont eu plus d'argent que vous mais où sont-ils donc l'argent n'est qu'un serviteur l'avoir ne fait pas de vous un surhumain pour écraser les autres je parle à tous ceux qui s'asseillent sur des millions je parle à tous ceux qui dorment dans les millions je parle à tous ceux qui ont des comptes garnis des millions je parle à vous pour que vous considérez la parole de Dieu au-dessus de votre argent que vous ayez que vous considérez la valeur de l'homme l'homme ne peut pas être changé par l'argent mais l'argent plutôt l'argent ne peut pas remplacer l'homme quand vous perdez un membre cher dans votre famille l'argent ne peut pas remplacer cette personne donc nous avons besoin de nous considérer si vous n'avez pas ne pensez pas que vous êtes inhumain être pauvre ne veut pas dire qu'on est inhumain que Dieu ne nous connait pas la pauvreté n'est qu'une étape de la vie si on sait s'y prendre si on sait travailler si on sait faire ce que Salomon dit dans le proverbe 6 où il dit paresseux va vers la fourmi regarde comment elle travaille tire une leçon et deviens sage proverbe 6 6 il dit paresseux jusqu'à quand resteras-tu couché alors qu'est-ce qu'il faut faire vous devez commencer d'abord par focaliser par focaliser vous devez commencer par localiser les endroits de la bénédiction la bénédiction aussi a des endroits et vous devez chercher l'argent avec la révélation il y a ce qu'on appelle par les idées divines regardez Isaac habitait sur une terre désertique et tous les philistins à l'époque quittaient d'une ville à une autre pour chercher l'eau afin d'abréver leur chameau mais qu'est-ce qui s'est passé Isaac arrive sur cette terre Dieu lui dit qu'au lieu de faire des kilomètres et des kilomètres pour chercher l'eau comme les autres là où tu te trouves creuse fais un bruit et tu verras de l'eau Isaac s'est mis à faire quoi à exploiter l'idée divine qu'il a eue et une fois qu'il a exploité l'idée divine il a creusé il a fait un bruit il a eu de l'eau et donc à partir du moment où il a utilisé cette idée divine il a eu l'eau et tous ceux qui étaient aux alentours qui partaient loin étaient obligés de venir vers lui pour faire quoi pour s'abreuver et c'est comme ça que Isaac devint riche et devint fort riche à partir des idées divines qu'il avait eues j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il suffit simplement que vous pensez un peu différent des autres la richesse peut sourire à votre porte c'est possible de prier demandez à Dieu des idées divines dites à Dieu Seigneur j'en ai marre je ne suis pas moins que tous ceux qui sont en train d'être bénis mais j'ai besoin pas qu'on me dise tous les jours je suis béni je suis béni je tombe je me réveille je tombe mais je me réveille le congélateur reste vide à la maison je veux Seigneur que tu me bénisses donne moi des idées donne moi le courage donne moi la force de travailler il faut que je localise mon endroit de bénédiction il faut chercher la bénédiction avec la révélation vous devez chercher la bénédiction avec la révélation c'est parfois inutile dans votre vie de quitter le pays là où vous êtes pour aller dans un autre pays parfois votre bénédiction est à votre côté mais par manque de révélation vous laissez passer votre bénédiction et vous allez ailleurs alors c'est très très important de chercher la bénédiction avec la révélation encore j'aimerais dire une chose il faut connaître le système qui se cache derrière chaque décision que vous prenez derrière chaque décision il y a un mystère derrière chaque décision il y a des anges derrière chaque décision il y a une puissance qui vous accompagne si vous décidez de quitter la pauvreté Dieu vous donnera des amis Dieu vous donnera des frères Dieu vous donnera des connaissances Dieu vous donnera Dieu vous changera d'environnement et les choses pourront changer encore j'aimerais dire une chose il ne faut pas avoir peur d'aller sur un nouveau territoire si cela est nécessaire pour vous il y a des bénédictions qui ne se trouvent que sur de nouveaux territoires les nouveaux territoires ça peut être des nouvelles connaissances ça peut être des nouvelles villes ça peut être un nouveau pays vous n'êtes pas condamné à mourir dans le pays où vous êtes né c'est faux vous pouvez aller ailleurs et Dieu vous bénit là-bas donc c'est toujours important de prier avec ce que je suis en train de vous faire et la dernière des choses que vous devez faire pour sortir de la pauvreté affronter la vie avec violence frère la vie n'aura pas pitié de vous la vie n'aura pas pitié de vous pour dire non celui-là son mari fait tout pour lui son papa fait tout pour lui la vie n'aura pas pitié que tu resteras orphelin comment tu vas faire pour vivre quand la vie va décider de prendre ton père ton père partira tu resteras donc quand tu as l'occasion je te donne un conseil gratuit affronte la vie avec violence et avec courage plus de 365 fois Dieu dit à tous ses serviteurs n'étais-je pas du point courage la vie appartient aux courageux c'est possible qu'un jour tu nous appelles en train de dire prophète Ninos Ezekias je bénis Dieu pour votre message maintenant je suis aussi en train de m'asseoir pour compter des billets de banque sur ma table je le prophétise et je crois que Dieu vous a parlé à travers ce message changez votre conception et que l'argent retrouve votre adresse réconciliez-vous avec l'argent demandez pardon à l'argent et parlez à l'argent de retrouver votre adresse prenez un billet de banque là où vous êtes maintenant dans votre poche saisissez-le et je vais prier pour vous c'est une prière que le Seigneur me dit de la réconciliation que vous allez faire avec l'argent je prie tenez si c'est une pièce de monnaie par rapport à votre pays ça dépend je vais prier pour vous Seigneur Dieu des grâces tu m'as dit de prêcher aujourd'hui sur le pouvoir de l'argent Seigneur des vies ça court Seigneur des destins se courbent des familles se divisent des couples se divorcent à cause du manque de billets de banque paix peut-être que cet homme cette femme a manqué longtemps un billet a manqué de quoi nourrir sa famille je parle à l'argent qui se trouve maintenant entre leurs mains argent écoute-moi voici ton adresse au nom de Jésus je te réconcilie avec cet homme je te réconcilie avec cette femme dans le nom de Jésus si tu avais oublié son adresse voilà je t'ai montré l'adresse officielle de ton adresse officielle que tu viennes le jour la nuit que tu viennes s'il fait un petit commerce que tu arrives s'il vend quelque chose que tu arrives s'il fait un travail que tu arrives je t'appelle argent écoute-moi pauvreté je te chasse de leur vie et je te divorce aujourd'hui sans préavis avec eux je te déloge et que l'onction de la richesse vous accompagne que ça arrive dans votre famille que ça arrive dans votre foyer que ça arrive dans votre ministère que ça arrive dans votre église et que l'explosion financière commence dès maintenant et à jamais c'est dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et rendu grâce Amen que le Seigneur vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz